Comment vas-tu après tes petits soucis dernièrement que tu as connus ? Ça va très bien, merci. Ça a été comment ? Raconte un petit peu, parce que finalement, t'as pas eu trop de soucis, ou c'est une commotion déjà, je sais pas si t'en avais déjà eu ? Non, je n'en avais jamais eu, après j'ai pas eu trop de soucis, je me suis rétabli vite. T'étais prêt finalement à jouer, mais t'avais pas le droit de jouer ? Oui, exact, c'était ça. Est-ce que c'était un peu frustrant ? Oui, c'est frustrant, parce que je savais que je pouvais jouer, du moins pour moi. Après, si les docteurs m'ont dit que je pouvais pas par précaution, on suit le protocole, et puis c'est tout. Ça a mis un petit coup d'arrêt pour toi, je parle là individuellement, t'étais plutôt sur une belle dynamique ? Oui, c'est sûr, j'aurais préféré continuer que de m'arrêter, mais après ça s'est passé comme ça, je peux rien y faire. Tu vas jouer, donc, il y a des chances que tu retrouves ton poste avec envie, forcément, j'imagine ? L'envie, oui, après c'est l'entraîneur qui décide. Comment ça s'est passé cette semaine, justement ? Bon, ça s'est bien passé, on a bien travaillé avec le groupe, pour préparer les matchs. L'ambiance est comment dans le groupe ? Il y a une bonne ambiance. On sait que les stacks jouent à 4 défenseurs, puis à 5. Toi, tu préfères être piston ou être latéral ? Moi, je m'adapte, c'est tout. Que ce soit à 4 ou à 5, je joue. Mais sachant que quand tu joues piston, on peut dire que tu montes plus, t'es plus vers... Oh, il y a plus de... Vu que j'ai le couloir pour moi tout seul, je dois faire le travail offensif et défensif. Mais après, si j'ai un excentré, ça ne change rien, je peux toujours dédoubler, monter. Le discours du coach de cette semaine, ça a été quoi ? Ça a été remobilisation ou c'est une semaine normale, comme il y en a eu toutes ces dernières semaines ? Oui, c'est une semaine normale. Après, on sait qu'il nous fait toujours passer un message positif, qu'on doit rester soudés. Et on travaille toute la semaine à l'entraînement pour pouvoir concrétiser ça le week-end. Et je pense que ça va le faire. Donc, on ne sent pas qu'il y a un sentiment de crise au sein du club ? On sait qu'on n'est pas dans une bonne position, mais dire un sentiment de crise, je ne pense pas. Il reste 14 matchs quand même. C'est vrai, mais il reste quand même 14 matchs. Et on n'est pas derniers. Pour le moment. Et est-ce que sur les 14 matchs, ce n'est pas les prochains qui viennent qui sont les plus importants ? Parce que vous allez jouer contre des clubs qui jouent le maintien comme vous. Oui, il y aura des concurrents directs. Il faudra aller chercher des points. Et même les clubs qui sont au-dessus de nous, il faudra aller chercher des points aussi. 14 matchs, c'est énorme. Comme je vous ai dit, on n'est pas derniers et on est relégables pour le moment. Mais la dynamique est mauvaise. Ça arrive dans le foot. Oui, mais si les 14 matchs, ils sont toujours dans la même dynamique. Non, je pense que ça va changer. T'as l'air sur d'autos. J'espère en tout cas. Je ne vais pas vous regarder et vous dire qu'on va perdre les prochains matchs quand même. Non ? En tout cas, il n'y a pas de sinistrose. On a l'impression, en t'écoutant, que presque tout va bien. Comme je vous ai dit, il n'y a pas tout qui va bien parce qu'on est relégable. Mais il y a pire. Et je pense qu'on va se battre et faire le maximum pour sortir de cette zone-là. Est-ce que justement, d'être dans cette zone rouge, ça peut faire prendre conscience à certains joueurs de l'importance de la situation ? Je pense aussi. Personne n'a mis trop relégable. Et quand on est dans la zone rouge, on sait qu'on doit se battre et donner plus. Et faire le maximum pour en sortir et se maintenir en Ligue 1. Depuis l'arrivée du nouveau coach, depuis le match de Nantes, pour toi, quels sont les matchs références sur lesquels il faut s'appuyer ? Vous avez montré de bonnes choses. Il y a eu Nantes, Strasbourg. Lens, on fait le match nul. Même Lyon, on perd, mais on était vraiment sur un bon match, je trouve, malgré le score qu'il y a eu. On a montré qu'on était capable de faire plus et on fera encore plus. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a eu des progrès quand même depuis l'arrivée du coach dans le jeu, je parle ? Oui, je pense qu'il y a eu des progrès et on travaille pour continuer à s'améliorer. Ce match à Ajaccio, comme tu dis, vous l'avez travaillé presque normalement, comme si ça a été spécifique, où on sait qu'opération commando et tout ça, ou pas du tout ? Non, on l'a travaillé, comme tous les matchs, parce que tous les matchs, ça se prépare, je pense, de la même manière. On ne travaille pas plus sur un match que l'autre. Toutes les semaines, c'est les mêmes. On travaille dur pour le week-end. Et celui-là, il est peut-être plus important que les autres. Tous les matchs sont importants et j'espère que c'est le match qui va nous relancer et nous faire prendre trois points. Est-ce que le fait de jouer à l'extérieur, tu vois ça comme une bonne chose, on donnait le lien actuel avec les supporters ou non ? Vous avez quand même besoin des supporters qui vous soutiennent. Ce soit à domicile ou à l'extérieur, dans tous les cas, on va donner le meilleur à nous-mêmes. J'espère qu'il y aura des supporters qui vont faire le déplacement pour nous supporter. Et si ce n'est pas le cas, j'espère qu'on va gagner et que ça fera des heureux. Et de vous, il n'y a pas plus de pression pour vous les joueurs quand vous êtes au stade de l'eau ? Et potentiellement, vous pouvez vous faire siffler après un match où vous ne vous préparez pas à l'autre chose ? Non, ça fait partie du match. Oui, tout le monde est OK. On a quelques tests de fitness demain, juste pour voir comment les gens sont. Donc, le groupe est OK, mais il va y avoir des tests de fitness sur quelques joueurs, parce qu'ils ont un peu plus fort, un peu fort dans le match et dans le train pendant la semaine. Tout le monde va bien au sein du groupe. Il y aura encore quelques tests physiques qui seront réalisés demain, notamment sur certains joueurs et ceux qui ont le plus participé à des rencontres et qui ont un peu tiré, notamment pendant ces matchs. On sait déjà qu'il y aura un suspendu. Mais est-ce qu'il y a de manière certaine des joueurs qui seront blessés ? Vous savez, ils vont être suspendus par le même place. Mais est-ce qu'on sait déjà si il y aura des joueurs qui ne peuvent pas être dans le groupe ? Le test de fitness nous va nous dire demain. Je ne peux pas vous donner une réponse maintenant, parce qu'on va avoir à voir demain comment ils répondent. Donc, peut-être que je peux vous dire demain, mais aujourd'hui, c'est impossible. Ils vont avoir un test demain et on va voir comment ils sont. Les résultats des tests physiques réalisés demain nous donneront les réponses par rapport à ces joueurs. Comment s'est passée la semaine, Patrick, après une nouvelle défaite ? Est-ce que l'ambiance est un petit peu moins bonne que ces dernières semaines ? Ou malgré tout, malgré les mauvais résultats, restent très positifs ? Comment s'est passé la semaine après une nouvelle défaite ? Est-ce que c'est un bon défaite ? Oui, bien sûr. Bien sûr, évidemment, le fait hurts, mais nous avons pris des positifs de la première défaite. Et nous devons juste construire sur cette vidéo. Parce que je pense que, en la première défaite, nous avons eu pensé qu'on a fait une bonne chose à Montpellier. Nous avons eu pensé qu'on a fait une bonne chose. Et, en plus, je pense que nous avons progressé pour être mieux. Maintenant, nous devons mettre tout ensemble. Parce que, parfois, nous faisons quelque chose de bon, et puis, nous devons améliorer. Mais nous devons mettre ces choses ensemble dans le jeu. Pour mettre tout ensemble dans le jeu. Bien sûr que les défaites nous font du mal. Il faut qu'on arrive à garder les choses positives, à tirer le positif des dernières rencontres. On a fait des bonnes choses face à Montpellier. Je sens que l'équipe progresse petit à petit. Maintenant, il va falloir réunir tous ces ingrédients positifs pour obtenir un bon résultat. Le Stade de l'Aube a sifflé lorsque vous avez fait sortir René Lopez à la place de René Ricard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix ? Je pense que le Stade de l'Aube a sifflé lorsque vous avez fait sortir René Lopez à la place de René Ricard. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix ? Quand j'ai fait le changement, le ref a fait le VAR et a envoyé un homme. Donc, en réalité, si ce n'est pas possible, peut-être que je ne vais pas faire le changement. Mais je dois avoir à l'adapté à la red card. Parce que nous avons un Tierno qui était un peu crampé. Et nous n'avons pas joué à l'avant. Le Rippard était le seul qui était joué à la wing ou à la full-back. Et ce qui nous avons changé. Mais quand le ref a fait un peu de minutes avec le VAR, ça changeait le tout. C'est pourquoi nous avons fait ça. Oui, bien sûr, cette décision est regrettable. Je l'ai remplacée car nous étions à 10. Et au moment où nous faisions ce changement, l'arbitre va consulter la VAR pour le carton rouge qui a été accordé dans la foulée à Savanier. Il fallait que je m'adapte à la situation car à 10, et sachant que Tierno-Baldé avait des crampes, je pensais que Renaud était le meilleur élément qui pouvait remplacer Tierno car il peut jouer sur un côté en tant qu'hélié, mais aussi plus bas au sein de la défense. Et malheureusement, il y a eu cette intervention de la VAR derrière, ce qui est regrettable. Est-ce que les résultats sont clairement mauvais, j'allais dire actuellement ? Est-ce que le coach prend conscience de la colère du public, des supporters ? Est-ce que les résultats peuvent faire ce qu'ils veulent ? Et je vais dire que le public est le public. Le public est le club et le groupe et où nous voulons aller. C'est football, c'est football. Fans get upset, players get upset, everyone gets upset. We understand this. But this is the life we live. We are in results. So, I understand. I understand. But it's not because the players choose to lose. This is football. And sometimes you win and sometimes you lose. and this is part of the job. Bien sûr, je peux comprendre leur frustration. Je peux l'entendre, mais c'est aussi le football. Les supporters sont énervés, mais les joueurs le sont aussi. S'il y a eu des résultats négatifs, pardon, ce n'est pas parce que les joueurs en ont décidé ainsi. On est tous énervés et embêtés par cette situation. Donc, je peux comprendre leur frustration, bien sûr. Est-ce que le coach pensait que son expérience troyenne serait aussi compliquée? Est-ce qu'il ne s'attendait pas à ce que ça soit peut-être plus simple? C'est des... To be honest, je ne sais pas. I don't know. Because when I came here, it was within a week. But I don't look like that. I look at it as a challenge and a journey. And I want to be part of this journey with Toa along with the CFG. And this is part of it. You know, I look... I don't look long-term. Sorry, I'll repeat that. I don't look short-term. I look long-term. And this is a journey that we want to take. And we are here to build. And sometimes when you build, you go through some pain. But hopefully... Hopefully over the time, you know, we will see a change. And I want to be here for this. And this is why I'm here to be part of the long-term journey of this club. When I arrived here, I took it as a challenge, as an adventure. And to be part of this project, especially with the Steve Football Group, it was also very challenging for me. I don't look like it as if it was difficult. I don't see it in the same way. But I don't like to mention the short-term, but rather the long-term, and what we'll be able to build with the club here. The long-term, for Patrick, is it after the season? What is it long-term? Yes. Yes. What does it look like? After this season, it means we'll talk about long-term. Long-term, yeah. Is it after this season? We're starting things within the club, maybe that people can't see. So we want to build, number one, we want to build a culture and an environment. That's number one. With that, we need to build on maybe a way that we want to be looked at as an identity. And upon that, we want to improve this. And as time goes on, hopefully, this is the job, hopefully, we can get to where we want to get to. But at the moment, things are changing, but obviously you guys don't see this, but we've changed a lot inside, which is great to see since I've come. and now it's changing and evolving slowly to the identity that we want in the future. We've started to put things in place here, especially in internes, that no one can't see at all at all, at all the people who work at the club, and also the staff and the players. What we want to create, it's a real culture, a new identity, but also an environment in which we work, where we bring modifications to the daily life. we want to change the way the club will be perceived in the future. And I hope that we will continue to improve our efforts on these points. But there are a lot of things that have been done since I've arrived here in internes, and I'm proud. In any other situation, in many clubs, with the current results, the coach would be in danger. Do you feel that you're in danger right now? That's not up to me. My role is to take this place where one wants to get to, to implement a behavior and a way that we want to be recognized. And this is my concentration. My concentration is fully focused on the team, the people in the club, the way we act, the way we behave. And like I said, it's a long-term thing for me. But we needed to start somewhere. So we're starting it. You just don't see it now. But in the club rooms and dress rooms, it's definitely you see a lot of change, which is good. My worry is the club and the team. That's it. No, and of course, it's not a decision that I'm not interested in. I'm focused on the team, on what we put in place on the daily basis, on the things that you don't see for sure. And I will continue to focus on these tasks, and especially on the progress of the team and also on the club. I'm very involved in the daily basis for this club. and it's on the other side. Est-ce qu'on peut construire sur le long terme et se maintenir? Can I be on the long terme and stay in the world? Is it things that are accorded together? That's what we want. That's what we want, definitely. We know it's difficult, but this is a challenge that is faced upon us. If I wanted an easy life, I could have stayed in Melbourne, win the championship, probably again, be the only coach to win three leagues in a row and have my family and friends there. But I didn't. I decided to come here and challenge myself and be on the journey with Toa along with the city group. This is what I want. And again, sometimes when it's difficult, this is when you learn the most. And I'm sure you understand this, you've been there. But when it's difficult, you learn the most. It's hard to be in that time, yes, but you find out a lot about yourself. You find out what you can do. You find out a lot about the people around you here and everyone's been really good here. So that's one thing that I found that through hard times here at this club, I don't know in the past, but everyone is focused on the journey ahead and what we want to achieve as this club. It's what we want. Of course, we want to maintain the Ligue 1. We know that it's a difficult time. if I wanted to do it, I would have to stay certainly at Melbourne. I would have to win a title and be the first trainer to win three times in the league. But I didn't want to have a easy life. I really wanted to try something to challenge. And I'm happy to be here. to learn from the difficulties. It's true that it's a moment that we're traversed which is complicated. But in this moment, I'm learning from the people with whom I work. I'm learning from my team and all those who are in the club and who are around. These are people who are focused on 100% on the goal of maintain. And I'm happy to be part of this adventure. What was the ambiance in the vestiaire this week and on the ground and on the training because we saw there were some tensions, at the end of the match against Montpellier? How is the atmosphere in the locker room and also the training pitch? Because they've heard that there are some tensions after the game against Montpellier. I didn't see any tensions after the game. Honestly, I didn't see. Everyone's been good, honestly. I would tell you otherwise. But we have to be positive. It's easy to be negative. but we're positive. We saw what we could do. Do we have to improve on a few things? Yes. But there were some really good things that we saw going from game to game. It's just getting consistency. Once you get consistency and keep following the process, that's what we are really focusing on, following the process and not worrying about anything else. Honnêtement, je n'ai pas ressenti de tension ni cette semaine ni après la rencontre face à Montpellier. C'est plus facile d'être négatif que d'être positif. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque partie disputée par l'équipe, il y a des nouvelles choses positives à retenir de ces matchs. Maintenant, je pense qu'on doit continuer à progresser et être capable d'enchaîner ces choses positives lors des prochaines rencontres. Est-ce que le match d'Ajaccio est déterminant, déjà? Le match d'Ajaccio est déterminant pour vous ou pour l'Ajaccio? Every game is the same. It doesn't, again, just because we are close to Ajaccio, it doesn't make it any less or any more important than every other game. I've said again, every game is important in this league. Every game is important. So Ajaccio is important. It's an important game. and one that we want to keep improving our performance on. Parce que nous sommes proches d'Ajaccio ne signifie pas que cette rencontre est déterminante à tout prix. Comme je l'ai dit et je vais encore me répéter aujourd'hui, mais chaque match est important pour nous, donc on va préparer cette rencontre comme nous préparons les autres, car elles sont toutes aussi importantes dans ce championnat. Est-ce que le coach est toujours plutôt souriant, plutôt positif, il est toujours positif. On a l'impression que tout va bien. Est-ce que les joueurs sont dans une situation ils savent qu'ils sont dans la difficulté et qu'on est aujourd'hui relégable et qu'on joue aussi la survie du club et qu'il est aujourd'hui ? Quand je vois que vous êtes un gars qui rire c'était positif pour vous donner un message positif à dire que les joueurs connaissent que nous sommes dans une situation difficile avec les résultats et qu'ils sont concernés dans cette situation est-ce que vous voulez qu'ils soient négatifs et méchants ? Objectif. Objectif. Realist. Je suis realist. Oui, vous. Oui. Je suis realist. Les joueurs ont l'impression que tout va bien. Les joueurs ? Quand les joueurs sont en train de parler il dit qu'on a l'impression que tout est bon et que tout est bien. Dans le club ? Oui. Quand nous parlons avec Yasser nous semblons que tout est OK pour vous. Oui. La situation n'est pas OK. c'est bon. C'est bon. Je dis que c'est bon. C'est bon. Je dis que vous regardez le situation. C'est bon. C'est bon. où ils sont, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas envie de se sentir mal. Le football, ils ont déjà pression. Je suis sûr qu'ils connaissent où ils sont, mais nous pouvons venir ici et être angry avec vous et être negatif et c'est pas l'objectif et c'est pas vrai. Ils sont toujours humains. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand vous dites objective, ils comprennent où ils sont. Mais si vous voulez, je peux m'assurer qu'ils sont angry et negatif et je peux être angry et negatif à vous, si vous voulez. Mais nous traitons vous avec respect. Nous parlons en un respectueux. Parce que c'est les gens que nous voulons à la club. Donc, je pense que je n'ai pas d'accord avec vous. C'est m'assurer qu'ils sont incendus. C'est ça. On a sauvage. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. avec la guerre, avec les gens qui ont été tués, donc ça s'appelle la chose de la perspective. On le pitch, oui, je comprends, mais je dis à mes joueurs de toujours être respectifs de tous ici, de être bien manqués, de répondre à la question correcte, de être positif, mais je suis sûre qu'ils comprennent la situation qu'ils sont, si ça fait sens. Mais si vous voulez, je peux être angry, c'est à vous. Ça dépend de la façon dont vous regardez la situation au club, de la façon dont vous la définissez. Si c'est uniquement par notre classement, d'accord, mais le football, c'est aussi de la pression. Les joueurs sont conscients de la situation, j'en suis persuadé, ils le savent. On ne vient pas ici en conférence de presse pour être négatif. Je ne suis pas quelqu'un qui manque de respect, qui vient pour apporter quelque chose de négatif. Et ce qu'on inculque ici aux joueurs et aux groupes, ce sont des valeurs de respect, de positivité. Moi, je suis content que les joueurs viennent ici et qu'ils aient le sourire. On est quand même chanceux de faire un métier qui est lié au football. Nous nous battons sur le terrain, mais nous ne nous battons pas tels des soldats, par exemple à la guerre. Quand nous rentrons, quand le travail est fini, nous sommes contents de retrouver nos familles, nos proches. Et on a quand même une vie qui est positive. Donc c'est pour cela que quand je viens ici avec vous, je m'adresse avec respect et que je suis positif, tout simplement. Vous avez parlé de se battre sur le terrain. Quand on pense au pressing de votre équipe contre l'Allister, comment vous expliquez que votre équipe n'est pas capable de faire ça contre un club de Ligue 1 ? C'est différent, c'est différent, parce que nous avons changé la forme, nous avons changé la forme, nous avons changé la forme, nous avons pressé le temps. Nous avons changé la forme, nous avons changé la forme, nous avons changé la forme. Nous avons changé les moments à l'Allister, par exemple, nous avons joué la forme, nous avons donc été négatrice. Nous avons travaillé dans le groupe, parce que l'équipe a jamais joué à la pression comme ça. Nous sommes maintenant actuellement de pression un peu plus haut, mais dans une forme différente. Donc la pression est différente contre l'Allister pour de la formation. C'est différent. Depuis la rencontre passée à Leicester, nous avons déjà changé de formation. Désormais, nous nous concentrons sur presser dans les bons moments, ce que nous jugeons les mieux importants. Nous avons voulu tenter quelque chose à Leicester, c'était la présaison. Le groupe, notamment, n'était pas habitué à ce schéma, à cette envie, ce besoin de presser. C'était quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, ils s'appliquent de manière différente en Ligue 1, car nous avons changé de formation et c'est en grande partie lié à ça aussi. Vous parlez qu'il y a des progrès. Nous, on ne les voit pas forcément beaucoup sur le terrain, mais quand vous revoyez les matchs, forcément vous revoyez les matchs après chaque rencontre, est-ce que vous êtes satisfait de votre équipe ? Vous parlez de progrès, pour exemple, on ne se voit pas sur le pitch, mais quand vous revoyez les matchs après, est-ce que vous êtes satisfait ? Oui. Alors, again, à Montpellier, à un stage, nous avons 75% de possession, c'est un peu plus à trois. Pour chaque six passes, Montpellier gavis la balle. Montpellier only récupère la balle chaque 20 passes. Donc, nous sommes en train de mettre position. Nous essayons de créer des chances, mais c'est peut-être que ce qui concerne la décision. Donc, vous ne voyez pas tout le temps, mais quand vous voyez les stats et ce que nous regardons, c'est que nous avons eu qui que je faisais les matchs après les matchs après les matchs après les matchs. Nous sommes toujours pour nous contrôlons les matchs mieux. Au moins, nous devons être en place des matchs, nous devons être en place des matchs. Nous avons apprisé une sorte, bien, nous devons être en place. Nous devons être en place, nous devons être en place. Ce sont des petits pas, je ne peux pas ou nous ne pouvons pas changer tout comme ça. C'est impossible. Ce que nous essayons de faire c'est des petits pas et d'améliorer ces petits pas tous les jours dans le train et dans le match. Et parfois ça va arriver et parfois ça ne va pas. Mais ce n'est pas grâce à ne pas essayer. Si nous étions à plus de 75% de possession, il y a des moments où chaque six passes effectuées par Montpellier, on arrivait à récupérer le ballon alors que par exemple nous reprenait le ballon après 20 passes effectués de la part de notre équipe. Donc si on regarde des statistiques spécifiques, c'est vrai qu'il y a des points de positivité. Ce que j'ai regardé aussi, c'est par rapport au match d'avant et ce qu'on propose aujourd'hui, notamment par rapport au pressing, notre pression est meilleure. Et c'est vrai que petit à petit, on va continuer à améliorer ces points. On ne va pas tout révolutionner, tout changer d'un coup car ce serait faux de dire cela. Mais en tout cas, on ne pourra pas nous dire qu'on n'a pas essayé de changer certaines choses au sein de notre jeu. Quel est l'objectif pour dimanche à Ajaccio ? C'est de gagner ou de ne pas perdre ? Quel est l'objectif ? C'est de gagner ou de ne pas perdre ? Une Ajaccio ? Pour gagner ou de ne pas perdre ? Non, évidemment, tu veux gagner. Je ne sais pas, c'est une question qui n'a pas besoin de se poser. On va aller à chaque match pour essayer de gagner. C'est pas forcément une question qui a lieu d'être posée car nous allons jouer chaque match pour le remporter tout simplement. C'est une question. Ajaccio, c'est un environnement particulièrement hostile. Sébastien est courant que c'est une sorte de piège qui attend les stages. Est-ce qu'il a anticipé tout ça ? Ajaccio, il peut y avoir des stages ? Oui. Il peut y avoir des troupes pour le team ce soir. Est-ce que vous connaissez ? Je sais, oui. C'est football. C'est football. Vous savez, chaque team, quand vous jouez loin, c'est difficile de jouer. C'est une partie du football. Vous savez, nous ne pouvons pas laisser l'environnement nous distraire par ce que nous voulons faire et la façon dont nous voulons performer. Oui, oui, je le sais. Et c'est aussi comme ça dans le football. A chaque fois que l'on va faire un match à l'extérieur, ce sera un environnement différent. Je connais celui qui nous attend dimanche, mais ce n'est pas pour cela qu'on va devoir se distraire. Mais on va rester concentrés sur ce qu'on doit faire ce week-end. Merci. 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 Merci.